hey bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo passion plante alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui on a changé de cadre puisque je suis assise actuellement sur un coin de ma terrasse et j'ai pu ramener des pots de fleurs que j'avais composé notamment celui-ci qui est juste à côté de moi j'espère que vous le verrez bien avec un coleus et une autre plante dont j'ai mangé le nom qui elle est persistante et qui est absolument magnifique j'ai investi aussi dans une espèce de plante qui ressemble à un petit cerveau et beaucoup trop belle et du coup aujourd'hui et bien j'avais envie de faire avec vous le tag des abonnés que j'ai vu notamment sur la chaîne de the flower pose et puis j'ai pu aussi un petit peu parler avec alain donc donc du coup et bien voilà je me suis baladé sur sa chaîne et j'ai eu envie et bien de moi aussi faire ce tag puisque je l'ai trouvé assez mignon et je me suis dit que voilà en le filmant je passerai un bon moment et j'espère en tout cas que ça va vous plaire et que vous allez passer un bon moment en ma compagnie d'ailleurs faites comme moi munissez vous d'un petit café ou d'un thé que sais-je quelque chose qui vous fait plaisir qui vous fait du bien et puis c'est parti alors la première question c'est est ce que tu parles à tes plantes alors je n'ai pas de vraie conversation avec elle je crois que c'est marjorie plantes qui avait dit ça dans ce tag là quand elle l'a fait j'ai pas vraiment de vraie discussion c'est plus des petites phrases ou voilà par exemple quand je vois que j'ai une plante qui a du mal à pousser ou une feuille qui a du mal à sortir je la regarde et puis je la regarde quand je fais le tour un petit peu de toutes mes plantes et que je fais le point et souvent c'est vrai que je m'arrête à côté et que je lui dis bah alors ma grande mais qu'est ce que tu as qu'est ce qui se passe et puis en fait je lui parle le temps de prendre soin d'elle soit de l'amener près de l'humidificateur ou quand il y en a certaines que je dois arroser ou au contraire quand je vois qu'elles sont pas très bien voilà qu'elle présente des signes un petit peu un petit peu bizarres bah des fois je leur voilà j'ai tendance un petit peu à leur dire qu'est ce que ça mais qu'est ce qui se passe alors je sais pas si on peut appeler ça vraiment une conversation puisque en fait j'ai plus l'impression de me parler à moi même clairement elles vont pas me répondre voilà si je m'entoure de plantes c'est parce que c'est avant tout un plaisir pour les yeux et que je suis hyper contente qu'elles soient dans mon environnement mais leur parler oui voilà quand je vais en prendre soin voilà c'est c'est à peu près tout et c'est déjà pas mal d'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez tendance un petit peu à parler à vos plantes ça peut me rassurer voilà si vous me dites dans les commentaires vous parlez à vos plantes ou pas comme ça je me sentirais peut-être un peu moins enfin voilà pour la première question alors du coup la deuxième question c'est une personne que tu as transformé en plantes addictes alors qu'elle n'avait jamais entendu le mot potos alors là je dirais qu'il y en a plusieurs en plus donc là j'en suis plutôt contente puisque moi les plantes ça m'a pris je pense il ya six ans ouais ça a dû me prendre il ya six sept ans maintenant où voilà j'ai commencé un peu timidement en fait dès que j'ai eu mon dès que j'ai eu mon premier entre guillemets vrai appartement pas appartement d'étudiante même si dans mon part un appartement d'étudiante j'avais un point plante mais c'est vrai que je savais pas forcément bien m'en occuper je mais j'avais déjà voilà cette appétence voilà moi j'ai fait mes études sur bordeaux et pas très loin de mon appartement là où je prenais le tram et bien dans les dernières années mes études il ya une fleuriste qui s'était installée c'était absolument magnifique ce qu'elle faisait d'ailleurs je crois bien qu'ils y sont toujours donc une très belle sélection et pour le coup je trouve moi qui était étudiante je n'ai pas forcément beaucoup d'argent mais je trouvais que leur prix était quand même assez raisonnable leur cache pot était magnifique il y en a même un petit que j'ai encore donc ils bossaient aussi avec des céramistes donc c'était vraiment très très cool une super ambiance dans cette boutique et je crois que c'est à peu près par là que tout a commencé puisque j'ai commencé à acheter un petit peu de tout voilà j'ai tâtonné j'avais acheté du potos à l'époque j'avais acheté une grande plante chez ikea d'ailleurs une horreur un dragonie je trouve quelque chose comme ça enfin bref mais mais voilà j'ai tenté des choses j'avais commencé un petit peu à acheter des pots que je trouvais sympa à faire des petites compositions à l'intérieur voilà vraiment à expérimenter en fait à expérimenter le fait d'avoir des plantes chez moi et du coup voilà moi ça m'a prise à ce moment là quand je suis revenue du coup en Dordogne et bien j'ai continué voilà quand j'ai eu des appartements plus grands forcément j'ai continué petit à petit alors ça s'est fait de manière assez ponctuelle au début puis après de plus en plus régulière et donc à ce moment là c'est ma je pense que c'est ma ma soeur en fait la plus jeune soeur qui s'est mise un peu dans ce truc là avec moi qui de toute façon a toujours aimé la nature donc c'était un petit peu logique aussi donc on s'est un peu un peu lancé alors pas tout à fait en même temps elle s'est lancée un petit peu plus tard mais on a quand même eu voilà ce truc là donc il y a eu ma soeur il y a eu une amie aussi voilà qui était qui aimait bien les plantes mais plus pour l'aspect décoratif et c'est vrai que je vais peut-être rapporter ce truc là de patiente telle plante y arriverait mieux elle est plus facile ou enfin souvent elle me pose des questions genre celle ci elle est en train de dépérir qu'est ce qui se passe et du coup ben c'est vrai que je lui demande de les voilà ce qu'on ce qu'on peut voir ce qui est en train de se passer je lui dis bon ben là c'est ça là c'est ça là faut que tu rends potes et et c'est vrai que du coup cette personne là c'est pareil c'était c'était pas du tout une plante addict et maintenant elle en a partout elle est une espéracée absolument énorme donc je trouve ça très très drôle et il y a ma maman aussi voilà qui qui s'y est complètement mise alors elle par contre elle a carrément des vitrines d'ailleurs il me semble que je vous avais montré ça j'avais refait j'avais refait ces vitrines une vitrine je sais plus il y a un petit moment déjà donc je j'essaie de vous de vous incruster ce petit bout de vidéo si j'arrive à la retrouver donc voilà elle est vraiment partie sur des plantes très rares elle est partie sur des choses très compliquées je trouve mais super sympa aussi donc donc du coup voilà pour les trois personnes alors je vais pas dire que je les ai influencé un livre de ses choix voilà mais voilà j'avoue que ça s'est fait un petit peu à la suite à la suite de ma passion peut-être que j'en parlais beaucoup aussi et qu'au final ça aura peut-être donné envie je ne sais pas donc voilà pour pour cette troisième question alors pour la quatrième question qui est est ce que tu as déjà eu envie de jeter toutes tes plantes par la fenêtre à cause des nuisibles alors toutes non faut pas exagérer faut pas exagérer même même à une époque voilà j'avais très peu de mètres carrés et au final j'avais rapatrié énormément de plantes c'est une période où j'en ai quand même perdu pas mal puisque je n'ai pas pu bien m'en occuper j'avoue qu'à cette période là j'ai eu un petit peu de nuisible mais en fait ils sont tous restés sur la même plante donc j'ai quand même beaucoup de chance dans mon malheur puisque du coup ça s'était pas trop pas trop propagé donc toutes les jetées non par contre c'est vrai qu'il y en a quelques unes je vous avoue que ça m'a ça m'a démangé mais après je ne me vois pas jeter du vivant tant que c'est sauvable donc c'est vrai que j'ai une petite tendance quand même à m'acharner je veux pas les lâcher comme ça mais c'est vrai que voilà par exemple pour ceux qui me qui me suivent d'ailleurs si ce n'est pas le cas je vous invite à vous abonner pour ne pas rater toutes mes vidéos ou même à regarder les anciennes si jamais ça vous fait plaisir et bien pour les gens qui me suivent vous savez que ma monstera variegata qui est au fond de mon couloir celle que j'ai depuis le plus longtemps c'est très compliqué avec elle qu'elle a des attaques de trips assez régulièrement et d'ailleurs j'ai fait un espèce de gros sauvetage et je suis tombé sur des surprises de très mauvaises surprises en lui faisant un immense rempotage lors de la faq si vous l'avez pas vu je vous la mettrai en barre d'infos ce sera plus simple pour vous pour la retrouver à et du coup on a mis c'est l'interlude féline allez descend mon coeur donc toutes les jetées non mais par contre c'est vrai que en tout cas plus récemment je dirais que les plantes qui sont au fond de mon couloir ben c'est celle où c'est un petit peu compliqué donc c'est vrai que j'ai tendance à les rapatrier quand même à un seul et même endroit toutes ces plantes un petit peu à risque puisque j'ai pas envie qu'elles viennent contaminer tout simplement mes plantes qui vont très bien donc voilà mais depuis le rempotage ça va quand même mieux je surveille je retraite un petit peu et donc il ya un philo brasil qui est à côté lui il pousse bien ça va mais quand même à surveiller puisqu'il a une fâcheuse tendance à choper des tripes et j'ai aussi un philo c'est le mican le philo mican qui est juste à côté j'avais acheté deux bébés pouces en fait deux baby plant j'avais mis côte à côte dans un même pot qui se développait super bien etc et puis en fait un tas de tripes donc là les feuilles sont en train de jaunir mais en même temps il en fait des nouvelles donc je vous avoue que je sais pas trop un petit peu mon coeur balance pour ces plantes là et c'est pas simple la cinquième question est ce que tu considères tes plantes comme les comme des amis non clairement pas c'est mes plantes sont pas des objets de décoration ce sont des êtres vivants mais voilà elles font partie de de ma déco de mon intérieur de moi aussi donc j'en prends soin il n'y a pas de souci mais mais bon ce sont pas des amis chaque chose à sa place donc voilà combien de fois es-tu capable de racheter une plante que tu adores et que tu tues à chaque fois vaste sujet vaste sujet que cette question que cette question 6 puisque en fait ça peut prendre du temps voilà si si jamais je tue une plante ça peut me prendre pas mal de temps avant de la racheter puisque en fait je vais du coup plus me renseigner sur cette plante-ci je pars du principe que il y a forcément un moment où j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas avec cette plante soit elle n'était pas placé au bon endroit ou elle n'était pas dans des conditions optimales ou c'est moi qui l'ai trop arrosé souvent ça arrive donc du coup je vais me renseigner davantage sur cette plante je vais regarder souvent pas mal de vidéos youtube et et c'est vrai qu'au bout d'un moment quand je finis par la revoir chez quelqu'un je me dis bah en fait oui oui tu l'aimes cette plante tu l'aimes tu l'as toujours aimé donc en fait la prochaine fois que tu la vois en jardinerie bah tu te l'apprends si elle est bien sûr à un prix raisonnable faut pas non plus exagérer mais du coup ça ça me l'avait fait pour mon anthurium carinervium le premier je l'avais pris chez bulbe bizarre à l'époque et c'était à l'époque où les anthurium carinervium étaient très rares à trouver assez compliqués et elle pour le coup il était vraiment à un prix raisonnable donc ouais mon premier anthurium carinervium je l'avais pris chez elle et puis même lors d'un déménagement en fait il a pas survécu je pense qu'il a pris un choc et j'ai perdu beaucoup de beaucoup de plantes comme ça parce qu'elles ont changé d'environnement donc donc ouais je sais que ça peut ça peut arriver qu'on peut perdre pas mal de plantes sur ce genre de changement en fait donc du coup j'avais quand même pas mal attendu puisque j'ai dû attendre deux ans avant de me reprendre un anthurium carinervium le mien en plus je l'ai trouvé en promo je crois que j'ai dû le payer 10 euros il y a deux pieds enfin bon vraiment l'occasion du siècle et c'est vrai que quand j'ai eu cette occasion même si le pied à la base n'était pas enfin les pieds étaient avec quelques feuilles brûlées etc je me suis dit bon ben tente tente de toute façon pour 10 euros tu perds pas grand chose 10 ou 5 euros autrement vraiment un prix dérisoire je me suis dit tu perds pas grand chose et tu as envie de retenter avec cette plante parce que tu l'aimes donc j'ai retenté elle est actuellement dans ma chambre qui est une pièce pas forcément hyper lumineuse mais du coup pas trop sèche non plus donc c'est plutôt pas mal il ya un humidificateur à côté qui est pas allumé tout le temps mais que voilà que j'allume de temps en temps donc je pense qu'il en profite aussi j'ai mis dans un méro dans un mélange pardon terreau perlite comme j'ai fait d'habitude assez drainant pour pas que les racines pourissent quand même plus de perlite que d'habitude et donc je fais quand même attention aux arrosages je l'arrose pas hyper souvent les plantes qui sont dans ma chambre je les arroses pas hyper souvent et en fait ben elles vont super bien elles vont super bien il m'a fait de nouvelles feuilles les feuilles qui étaient un peu abîmés ben elle décline pas plus que ça en fait donc je me dis que ça doit aller pour lui et que j'ai peut-être trouvé le bon truc je croise les doigts et une autre plante que je rachèterai même si je la tuais à chaque fois c'est une c'est la seropédia woody variegata ou non c'est la chaîne de coeur parce que j'adore cette plante que je l'ai eu pareil avant de déménager qu'elle devait faire oh je sais pas mais je pense qu'elle devait faire au moins un mètre vingt voire un mètre cinquante de long elle était mais immense et puis hyper fournie très très belle alors qu'elle était dans un pot mais alors mais n'importe quoi enfin le terreau était nul enfin mais mais bon elle allait super bien parce qu'elle était très bien placée donc elle prenait bien la lumière aussi et pareil je l'ai perdu je l'ai perdu après le déménagement ça a été très compliqué et du coup pareil j'ai énormément attendu puisque il n'y a qu'en début de cette année que je me suis racheté deux pieds du coup de seropédia woody variegata il y en a un qui est décédé puisque je pense que je les ai mis dans un pot un peu trop grand j'aurais dû acheter peut-être quatre pieds au lieu de deux d'ailleurs je pense que je me garde aussi cette possibilité là puisque du coup j'ai un pied variegata qui a survécu et je me suis racheté du coup parce que j'ai pas trouvé retrouver un autre pied variegata je me suis pris un pied de seropédia woody normal et j'aime bien le mélange en fait dans la dans la potée je trouve ça plutôt cool donc du coup comme il me reste de la place encore au fond du pot parce que c'est vrai que c'est une plante qui a des toutes petites racines et le pot est quand même un petit peu grand donc du coup j'ai hésité à rajouter un troisième baby plant si jamais je le trouve je le re retrouve ce petit seropédia woody pour compléter en fait parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'elle soit assez serré dans son pot pour être bien donc du coup ça va faire partie des petits projets là dans un futur très proche je pense que je vais faire ça mais ouais seropédia woody variegata ou non je la rachèterai même la chaîne de pics si jamais j'en trouve mais j'en ai même trouvé pour l'instant donc voilà voilà un petit peu donc c'est vrai qu'il ya des plantes que je vais racheter même si je les tue clairement et d'autres où je vais abandonner les bégoniens en intérieur par exemple j'ai abandonné je trouve ça très joli mais voilà donc ça dépend vraiment de la plante et de mon attachement à cette plante aussi voilà question 7 ultimatum soit tu as uniquement des plantes d'intérieur ou d'extérieur que choisit alors là c'est quand même hyper compliqué vu que là je voilà j'ai maintenant une terrasse qui est plus grande que ma superficie intérieure donc c'est compliqué de me demander ça puisque du coup le plan c'est de mettre quand même pas mal de plantes sur le sur la terrasse mais je pense que je choisirais quand même les plantes d'intérieur dans le sens où j'ai la chance d'habiter je pense que vous pouvez le voir à peu près derrière moi en plein milieu de la campagne et du coup il ya plein de fleurs sauvages donc même si moi j'ai plus de plantes si moi je ne peux plus planter de plantes en extérieur il y aura toujours voilà ces plantes et ses fleurs qui poussent tout seul donc du coup j'en aurai toujours je me dis je vois les choses un petit peu comme ça donc non je garderai je pense quand les plantes d'intérieur mais juste parce que j'habite en plein milieu de la campagne et que ouais forcément il ya d'autres plantes et enfin la huitième question si tu ne devais avoir qu'une plante pour le restant de tes jours alors cette question elle est hyper touchy parce que du coup si je devais avoir une seule plante pour le reste de mes jours déjà ce serait pas une plante compliquée donc je pense que je partirai plus sur des grands classiques style potos ou monstera parce qu'en fait un potos on peut le bouturer plus ou moins à l'infini donc ça peut nous faire plein de fois la même plante et en plus de ça en fonction de si on les met plus loin ou plus proche de la lumière les variations changent et donc au final une seule plante peut nous faire plusieurs plantes voyez un peu le truc oui j'essaie déjà de tricher pour répondre et ou sinon je me disais peut-être la monstera alors pas la variégata ça suffit mais la monstera deliciosa classique parce qu'en fait il est une plante qui devient énorme et qui prend beaucoup 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 de place dans un intérieur donc je me dis quitte en avoir une seule soit voilà partir sur un espèce de monstre qui va vraiment avoir une vraie place et va vraiment habiller en intérieur après pour le coup vu là où je vis en ce moment une monstera deliciosa même si c'était la seule plante que j'avais pas ce serait un petit peu compliqué parce que c'est une plante voilà qui a tendance à vraiment grandir et moi voilà dans mon petit petit house j'aurais l'impression que c'est un poisson rouge dans un bocal trop petit quoi donc je serais pas forcément cool non plus et après je vous avoue que là j'ai potentiellement des projets d'agrandissement sur une partie de la terrasse avec une partie vraiment couverte et fermée au froid et si jamais ça ça arrive à se réaliser je pense que j'achèterai une énorme monstera deliciosa et qu'elle ira dans cette pièce là donc écoutez à voir à voir à voir à suivre l'histoire voilà un petit peu pour cette réponse qui a été un peu compliqué en même temps faire un choix quand on aime les plantes c'est 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 complexe quand même on va pas on va pas se le cacher et dites moi d'ailleurs dans les commentaires vous qu'elle est qu'elle serait la plante si vous deviez en garder qu'une seule voilà quelle est la plante dont vous n'avez pas envie de vous séparer ou celle que vous garderiez pour toute votre vie je suis assez curieuse de savoir aussi si vous partiriez plus sur une plante compliquée pas compliquée et puis quelle est votre plante préférée au final c'est un petit peu ça aussi la question ouais dites moi ça dans les dans les commentaires j'aimerais bien savoir et écoutez en attendant j'espère que cette petite vidéo vous a plu au final ça s'avère quand même plus complexe que prévu de répondre à ces questions mais j'ai trouvé ça super sympa et je trouve que c'est une manière d'apprendre un petit peu mieux aussi à se connaître vous avez passé un bon moment en ma compagnie si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines quant à moi je vous dis à très bientôt prenez soin de vous ciao